Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec un mois de juin qui commence comme à terminer le mois de mai puisqu'après donc ce week-end et donc cette semaine on a connu donc une forte baisse encore sur l'indice parisien et bien on inscrit un nouveau point bas significatif avec même une configuration qui confirme son orientation baissière puisque la zone que je vous présentais la semaine dernière comme support objectif à 5175 points et bien est en train d'être validé en tant que résistance donc on a ici une ouverture alors on n'a pas de gap un délit mais on voit ici cette ouverture donc qui s'ouvre juste sous ce niveau et qui vient marquer de nouveaux points bas significatifs du point de vue des indicateurs techniques on a toujours ici une configuration qui est plutôt baissière du point de vue du MACD on avait un petit rebond technique ici qui commençait à naître mais qui est invalidé actuellement alors ça c'est à confirmer en clôture de la bougie qui est en unité de temps 4 heures et puis le RSI sur lequel on avait tracé ici une dynamique baissière et bien continue à évoluer d'une manière baissière avec des attaques ici sur la zone de survente ce qui montre qu'il y a de la pression baissière sur l'indice parisien alors cette configuration donc elle est clairement orientée à la baisse d'un point de vue global on voit toujours ici l'impulsion bol inférieur avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui a été validée donc comme résistance sur cette phase suivie ici d'un retour sur l'ancienne zone de support majeur qui est devenue donc résistance attaque donc de la bol inférieure on a validé donc cette zone comme résistance et on inscrit de nouveaux plus bas significatif donc là la séquence baissière techniquement elle est très lisible et donc désormais et bien nous avons des objectifs qui sont liés à une poursuite donc de cette de cette évolution avec 5110 donc comme objectif à partir d'aujourd'hui et donc pour les prochains jours avec globalement un retour possible ici sur la zone des 5059 points alors cette zone elle est confirmée par le fait que nous avons ici une configuration qui était haussière dont les zones de retracement ici à 23,6 et 38,2% ont été attaquées on a bien ici validé l'attaque du retracement à 38,2 et donc en cas sûr ici de cette zone et bien les prochains les prochains objectifs sont la zone 5061,8 alors 50% ici il est quasiment à 5080 points la zone 61,8 elle à 4956,71 on a cette zone majeure un des 5059 qui se situe juste sous le retracement des 50% qui fait donc figure d'objectif justement lié à la cassure de ce retracement à 38,2% de Fibonacci donc l'ouverture de ce début de semaine et bien est totalement en mesure de valider ces objectifs baissiers les niveaux d'invalidation pour pour invalider ces objectifs alors à très court terme c'est déjà un retour rapide ici au dessus des 5175 on a une zone là ici assez importante à 5203 points qu'il serait intéressante à reprendre mais qui ne serait pas forcément significative c'est ça serait juste un signal technique surtout là je dirais que maintenant c'est la zone des 5248 et surtout la moyenne mobile 20 exponentielle ce seront vraiment les deux éléments qui pourront nous donner éventuellement des signaux de retournement mais tant que l'on évolue sous ces zones on reste ici avec une perspective assez fortement baissière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 pour ce jour d'un point de vue macro économique c'est le jour des pmi aujourd'hui donc on aura le pmi de la zone euro qui sera donc dévoilé à 10 heures suivi à 10h30 du pmi manufacturier de la grande bretagne juste avant ça 9h55 nous aurons le pmi manufacturier de l'allemagne 9h50 ce pmi manufacturier pour la france donc tout ça ce sera entre donc 9h50 et 10h30 cet après midi du côté des états unis il faudra donc attendre à 15h45 avec le pmi manufacturier qui sera dévoilé pour le mois de mai et puis à 16h nous aurons l'indice pmi manufacturier de l'ISM qui sera l'indicateur du jour le plus en mesure de nous apporter de la volatilité sur les marchés voilà donc pour cette séance je vous souhaite de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?